Parfois, il vaut mieux laisser les vieux dessins animés dans leurs heures de gloire du passé plutôt que de tenter de les ramener à la vie et les assassiner. Bonjour à tous, je suis Adrien et aujourd'hui, dans cette critique, on va aborder ensemble le film Tom & Jerry qui vient de sortir au cinéma ce mercredi. Sorti donc au cinéma ce mercredi et se partageant la tête d'affiche aux côtés de Mandimule de Quentin Dupieux, je dois avouer que je me demandais ce qu'allait donner cette nouvelle adaptation de Tom & Jerry sur grand écran. Eh bien, il faut avouer que je m'attendais à tout sauf à ça. Tom & Jerry fait donc partie de ces éliminaires adaptations, mélangeant tantôt dessins animés et tantôt prises de vues réelles avec de vrais acteurs. Vous allez donc suivre ici Chloé Grace Moretz, tout juste adulte, cherchant à bosser pour l'hôtel le plus prestigieux de tout New York. Elle qui n'a aucun background ni aucun boulot à son actif, elle en profite lors de l'entretien pour se faire passer pour quelqu'un d'autre et obtient ainsi un poste d'extra pour le week-end. À sa grande surprise, tout va rapidement se chambouler pour elle et elle va même devoir à un moment donné superviser l'hôtel. L'hôtel qui attend la venue du couple le plus célèbre de la ville, sûrement des influenceurs, afin d'y célébrer leur mariage. Mais le gros problème, c'est que Tom & Jerry vont décider de déposer leur valise dans le même endroit qu'elle et vont tout faire pour que rien ne se passe comme prévu. Ça sera donc la pagaille dans l'hôtel et entre explosion, bagarre et course-poursuite, comme on le connaît si bien, l'horreur va rapidement devenir ainsi son quotidien et elle va donc devoir tout faire pour ne pas se faire virer. À ses côtés, on retrouvera Michael Penna, Ken Jeong ou encore Rob Delaney afin de nous faire passer un bon moment. Ou plutôt non, tenter de maladroitement nous faire passer un bon moment. Et c'est même, je pense d'ailleurs, avec ce film-là que vous comprendrez que Casting 3 étoiles ne rime pas forcément toujours avec bon film. En effet, et malheureusement, que ce soit pour son humour, pour ses personnages ou encore plus sérieusement pour son scénario, le film n'a vraiment rien pour lui comparé au dessin animé qu'on connaît tous et qu'on a déjà tous mille fois déjà vu. Ici, vous aurez souvent l'impression que le scénario tellement bateau qu'il est a été écrit par un enfant de 5 ans ou bien que le film a été créé juste pour jouer sur la corde sensible des fans tout comme peut-être d'ailleurs Space Jam 2, l'un ou l'autre. Personnellement, j'y vois pas d'explication autre que celle-là. Mais bon, faut dire que quand tu vois que les Nounoun et Toons à côté remplent pour un Space Jam 2 avec Lebron James à la barre, eh bien, il y a de quoi être jaloux. On pourra heureusement se dire que pour le reste, les dessins rattrapent un peu le tout et que son humour reste quand même fidèle aux épisodes qu'on avait l'habitude de regarder. Même si malgré tout, en général, ça semble comme du déjà vu. Je dois vous avouer que peut-être 2 ou 3 blagues maximum ont dû me faire rire sur 1h40 de film. Ce qui, on va pas se mentir, reste bien maigre. Alors, même si j'en ai conscience, bien évidemment, le film s'adresse avant tout aux plus jeunes. Et donc même peut-être à une potentielle nouvelle clientèle qui connaîtrait pas ce duo comique très célèbre. Mais je pense qu'en général, le tout aurait gagné en fraîcheur si le film ne donnait pas cette constante impression qu'il s'agit juste d'une suite de gags sans aucun rapport s'enchaînant les uns derrière les autres sans vraiment trop se soucier du scénario qui passe, lui, vraiment à la trappe. Ce qui nous donne l'impression de regarder un épisode beaucoup trop long et étiré pour en faire un film. Par contre, une chose à côté de laquelle je pouvais pas passer et qui sautera directement à vos yeux, enfin, plutôt à vos oreilles, c'est la présence quasi constante, voire même énervante à un certain moment, de musique de fond, style musique d'ascenseur, et qui est présente du début à la fin du film. Et alors là, pour moi, c'est l'incompréhension totale. On n'a pas un moment sans que celle-ci soit présente. Et le plus gros problème avec tout ça, c'est que quand on a des vraies bonnes musiques, ces scènes n'ont même plus aucune saveur tant on a un brouhaha constant en fond sonore. Bref, on a juste envie que ça se finisse très vite. Ah mais aussi, j'oubliais ! Mais que s'est-il passé du casting 3 étoiles ? Ah bah oui, bah en fait, non, je n'ai pas oublié, le casting 3 étoiles est tout simplement oubliable. Il est soit inutile, soit là pour essayer de nous faire venir voir ce film. Et malheureusement pour vous, enfin, malheureusement pour Chloé Grace Moretz, c'est sûrement pas un film qu'on retiendra dans sa carrière. Et bon Dieu que j'aurais aimé dire l'inverse ! J'adore Tom & Jerry ! Sur ce, je ne vais pas terminer cette critique sur une note négative. Je vous encourage tout de même à foncer au cinéma, surtout à aller voir Mandibule de Quentin Dupieux que je vous ai fait en critique juste là. Et vraiment, aller supporter tous les films qui ressortent ou bien qui sortent cette semaine au cinéma. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ou même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vais vous dire à très vite pour une toute nouvelle critique.